Mesdames et Messieurs, il est 20h, j'ai invité à Nouakchott et partout en Mauritanie. C'est aussi l'heure de votre dernier JT de la semaine que j'ai le plaisir de vous présenter. Voici tout de suite le titre. Le Président de la République, Mohamed El-Sheikh El-Ghazwané, est arrivé ce dimanche matin à Zouairat, capitale de la région du Thérèse-Zemmour, où il inaugurera des projets de développement et procédera au lancement d'autres. Le Président de la République, Mohamed El-Bilal, a inauguré dimanche à Nouakchott l'hôtel Fasak Inauguration Sonnenel, qui rentre dans le cadre de la Stratégie nationale de développement du tourisme visant à assurer la bonne valorisation des capacités touristiques à travers le développement des infrastructures. La Société Mauritanienne de chirurgie pédiatrique a organisé samedi son premier congrès national sur le double thème « Urgence chirurgicale de l'enfant et malformation congénitale des voies urinaires de l'enfant » et qui a enregistré une large participation des pays du Maghreb ainsi que d'autres États africains. Bonsoir et merci de nous consacrer un moment de votre soirée dominicale pour suivre quelques titres d'actualité nationale de dernier dimanche de novembre. Comme je le soulignais tantôt, le Président de la République, Mohamed El-Bilal, est arrivé ce dimanche matin à Zouairat, capitale de la région du Thérèse-Zemmour, où il inaugurera des projets de développement et procédera au lancement d'autres. Les projets de développement qui seront lancés ce dimanche par le Président de la République comprennent entre autres la construction de deux centrales électriques, l'une solaire d'une capacité de 12 MW et l'autre thermique de 30 MW, couvrent des domaines clés qui contribueront à créer des conditions propices à l'accès aux services de base et à promouvoir le développement local. Ils concernent les domaines de l'hydraulique, de l'électricité et des routes, tout comme ils permettront à la SNIM, Société nationale industrielle et minière, d'augmenter la production de minéraux de fer de la mine de Fterig, de 2 millions de tonnes par an. Parmi ces projets figure l'agrandissement de l'usine de dessalement qui produira 1 000 m3 d'eau potable et l'extension du réseau routier de la ville. Le projet routier permettra la réalisation de 10 km bitumés et la réhabilitation de 6 km anciens, afin de relancer les activités économiques et de renforcer l'interconnexion entre les différents quartiers de la ville. Pendant ce temps, ce même dimanche matin, le Premier ministre, M. Mohamed Elbilal Mesoud, inaugurait, ici à Nouakchott, l'hôtel Fassak. Au cours de la cérémonie, le Premier ministre a visité les différentes ailes de l'hôtel et a été édifié sur ses capacités, les opportunités d'emploi qu'il offrira ainsi que la nature de ses services, avant de couper le ruban symbolique marquant le début d'exploitation de cet important établissement touristique. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Elmar Abdelbonahi, a déclaré que son département se concentrera sur l'activation de la stratégie nationale de développement du tourisme visant à assurer la bonne valorisation des capacités touristiques de la Mauritanie, dans tous ses aspects à travers le développement des infrastructures, l'adaptation du cadre juridique et la promotion de la coopération entre les secteurs publics et privés. L'hôtel Fassak, qui compte 5 étoiles, dispose de 110 chambres, 38, 3 restaurants, 8 salles de réunion, des salles de sport, 2 mosquées, une piscine et des salles de bain de haute qualité. Le coût total de cette infrastructure touristique, qui créera 107 emplois, dont 50 directs et 57 indirects, s'élève à plus de 10 milliards d'ouillards. Durant ce week-end, la Société Mauritanie de chirurgie pédiatrique a organisé hier samedi son premier congrès national sous le double thème « Urgence chirurgicale de l'enfant et malformation congénitale des voies urinaires de l'enfant ». L'événement à travers lequel la Société cherche à faire la lumière sur la santé des enfants et à permettre aux spécialistes du domaine de bénéficier de l'expertise étrangère à travers des séminaires et des conférences qui auront lieu lors de cette journée pour faire progresser la chirurgie pédiatrique a été marquée par une large participation des pays du Maghreb ainsi que d'autres États africains. On retrouve Fofana Issa pour son compte rendu sur la rencontre. La tenue de cette manifestation s'inscrit dans le cadre du premier congrès national de chirurgie pédiatrique organisé par la Société Mauritanie de chirurgie pédiatrique et a mis en exergue à cette occasion les thèmes retenus qui montrent la prise de conscience des dangers qui menacent la santé des enfants et de l'augmentation du taux de mortalité dû au fait de ne pas prendre soin d'eux en temps opportun et de la manière la plus urgente. La ministre de la Santé, Mme Nahamid Hamdiou al-Moknas, a d'ailleurs notamment souligné dans son allocution que toutes les décisions issues du dit congrès seront prises en compte par le département, ce qui illustre de l'ampleur de la problématique et l'urgence qui s'impose de la contenir. Pour preuve, les statistiques confirment que les malformations congénitales des voies urinaires sont la troisième cause d'insuffisance rénale à Mauritanie après le diabète et la tension artérielle et justifient à bien des égards la place qu'occupe la santé des enfants et de leurs mères au niveau du département en charge de la santé, comme c'est aussi le cas de l'amélioration des indicateurs qui les concerne dans le premier axe du Plan national de développement sanitaire 2022 et 2023. 13 conférences spécialisées et 33 documents scientifiques ont été ainsi présentés à ce congrès qui constitue une opportunité d'échange, d'expérience entre les chirurgiens pédiatriques mauritaniens et leurs homologues invités des pays voisins que sont le Sénégal, la Tunisie et le Maroc. La Société Mauritanie de Chirurgie Pédiatrique est affrontée à des problèmes majeurs. D'abord, c'est une société jeune. En plus, le sujet est un sujet très complexe. L'enfant, ce n'est pas une pathologie plus jeune qu'une pathologie plus âgée. L'enfant a une approche spécifique. L'enfant a une chirurgie à part, spécifique pour l'enfant. Et il ne faudrait pas que les gens pensent que la chirurgie pédiatrique est une chirurgie adulte adaptée à l'enfant. Donc, nous remercions tous nos collègues en premier lieu de la chirurgie pédiatrique, sans oublier le professeur Yako, qui est avec nous ici, sans oublier le docteur Tandia, le professeur Khan, le professeur Nagy, le Haji et toutes les jeunes équipes qui sont avec nous, surtout les résidents qui sont en train de faire un travail formidable. Et nous espérons que l'année prochaine, la deuxième édition de ce congrès de chirurgie pédiatrique sera accompagnée d'un congrès maghrébin, ce qui a été déjà décidé par l'Assemblée générale du congrès maghrébin. Ce sera fait en Mauritanie. Et nous demandons à tout le monde de bien vouloir sensibiliser nos populations, de s'adresser aux chirurgiens pédiatres et ne pas s'adresser à d'autres personnes qui ne pourraient pas leur remplir, leur servir le professionnalisme et la qualité du travail qui leur est destinée. A souligner que la cérémonie s'est déroulée en présence, entre autres, du gouverneur de Nocchote-Ouest, de la présidente de la région de Nocchote, de la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé à Mauritanie de l'OMS et du représentant de l'UNICEF. Toujours au chapitre santé, c'est le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Oulsidi, qui a inauguré ce même samedi à Nocchote, en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Murtar Benlaïcha'aban, la première clinique complète pour la santé buccale et dentaire des forces armées nationales et de sécurité. À travers la création de cette clinique, l'état-major général des armées vise à rendre disponibles tous les soins buccaux et dentaires au profit des membres des forces armées nationales et de sécurité aux retraités et des secteurs militaires et sécuritaires, mais aussi aux civils, contribuant ici au renforcement du système sanitaire national. Le commandant de la clinique, le chirurgien dentiste, commandant Tal Belamin El-Hashmi Tijani, a indiqué dans une déclaration en marge de la cérémonie d'inauguration que cette nouvelle clinique relevant de la Direction générale des services sanitaires des forces armées et de sécurité est la première de son genre dans le pays, du point de vue spécialisation. Elle est équipée de matériel nécessaire pour la santé buccale et dentaire par l'état-major général des armées et dispose de tous les moyens humains, logistiques et matériels lui permettant de mener à bien les missions qui lui sont confiées au profit de tous les membres des forces armées nationales et de sécurité, des retraités, des secteurs militaires et de sécurité, ainsi qu'au profit des civils. De la santé au social, il n'y a qu'un pas que nous franchissons pour noter que la ministre de l'Action sociale de l'Enfance et de la Famille, Mme Savi Mtentera, a indiqué que les engagements de la gouvernance actuelle ont comporté un engagement clair d'appliquer les textes juridiques se rapportant à la protection de la femme, à la garantie de l'enrichissement et de la diversité de ces textes conformément à notre sainte religion, l'islam, qui reste par excellence tolérante de manière à répondre à nos besoins urgents en matière de protection juridique des femmes. Elle a ajouté au cours de la commémoration, ce samedi à Nouakchott, de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, que le gouvernement ne tardera pas à approuver le projet de loi de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, Karam. Si elle parvient de manière consensuelle de la part de tous les acteurs, et si ces textes sont conformes à la sharia islamique par son contenu et sa forme. Elle a en outre reconnu que les violences contre les femmes constituent encore un défi de développement et de droit de l'homme qui prennent des formes multiples et ne se limitent pas à une culture, à une région ou à un pays donné, ni à un groupe déterminé de femmes, précisant que la Mauritanie a pris diverses mesures juridiques et institutionnelles pour limiter cette pratique, cela en plus des efforts juridiques et culturels pour circonscrire cette pratique déplorable. De son côté, la représentante résidente du système des Nations Unies à Mauritanie, Mme Lila Peters-Hayahia, indique que la violence contre les femmes et les filles représente encore l'une des plus nombreuses violations des droits de l'homme dans le monde, précisant qu'une femme sur trois est encore victime de violences, soit 736 millions de femmes. Nous restons à la disposition du gouvernement mauritanien, et tout particulièrement du ministère des Finances et de l'économie et du développement durable pour les appuyer dans leurs réflexions et démarches pour adopter un budget sensible au genre, éventuellement dans la loi de finances 2025. Par ailleurs, la Mauritanie a mis en place une stratégie nationale depuis 2020. Conjuguons nos efforts, redoublons nos efforts pour mettre en œuvre cette stratégie. De plus, et je félicite Mme la ministre et le ministre des Finances d'avoir allué des budgets afin de créer et d'ouvrir des endroits pour protéger des maisons, pour protéger les femmes qui sont victimes de violences. Félicitons-nous aussi, car aujourd'hui, cette année, la Mauritanie a accueilli les mécanismes des Nations Unies pour la promotion des droits des femmes et des filles. Notamment, il y a eu un dialogue pendant tout le mois d'octobre avec le Comité sur les discriminations à l'égard des femmes qui a formulé des recommandations lors de leur visite. Nous encourageons le gouvernement mauritanien à mettre en œuvre ces recommandations. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sidahmed Dje, a présidé durant ce week-end à Elmina la pose de la première pierre de l'espace jeunesse de la commune. Le projet vise à rehausser le niveau d'engagement et de l'inclusion des jeunes et d'en faire des acteurs du développement de la commune. Il se compose d'une salle de spectacle d'une capacité de 200 personnes, deux bureaux administratifs, d'une salle de réunion, deux salles multimédia, d'une bibliothèque, d'un dispensaire, d'une salle polyvalente, d'un terrain de football et d'un terrain de basket. La durée d'exécution du projet est d'une période de 12 mois pour un coût financier de 579 545 euros, équivalent à 23 millions d'euros, financés par l'Union européenne dans le cadre du projet SEMAR. En cette occasion, l'ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence M. Gullim Jones, a précisé que la pose de cette première pierre symbolise l'intérêt et l'engagement de l'Union européenne vis-à-vis de la jeunesse dans le cadre du projet SEMAR, qui vise la prévention des conflits et la promotion du dialogue interculturel que l'Union européenne a l'honneur de financer à la concurrence de 4,4 millions d'euros, soit près de 190 millions de MRU. La prévention des conflits, la promotion du dialogue interculturel. On a l'honneur de financer ce programme à hauteur de quelques 190 millions de MRU. C'est un programme ambitieux sur 15 Willer, ce qui veut dire beaucoup de défis, Excellence. Il est dédié spécifiquement à la jeunesse et confirme la conviction évidente que les jeunes, les filles, les garçons sont le potentiel. Je sais que le ministre se joint à moi, sont évidemment le potentiel. Et le devenir de demain de ce pays, de toutes les régions et de toutes les localités qui veulent grandir, pousser, avoir de l'ambition. Hors de Noaqchote, le ministre de l'Agriculture, M. Momohul Bebet, a officié ce samedi à partir du barrage El Villa, dans la commune de Bougadoum, dans le département d'Aderbagro, région du Hors-Sharri, le lancement des travaux d'un programme de construction de 12 barrages hydro-agricoles, dont les deux Hors, l'Asaba, le Brakna, l'Adrar et le Gorgol, pour un coût global de 3 milliards d'euros sur le compte du budget de l'État mauritanien. La pose de la première pierre pour le lancement de ce programme s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 63e anniversaire de la glorieuse fête de l'indépendance nationale. L'agriculture pluviale constitue l'un des systèmes agricoles les plus importants de notre pays en termes de superficie exploitées annuellement et en termes de contribution à la production nationale et à la sécurité alimentaire. Le programme Ta'awudati a donc mis l'accent sur la maîtrise de l'eau par la création des barrages et tout ce qui contribue à la renaissance du secteur par la mobilisation des financements. Le programme lancé ce samedi permettra d'aménager une superficie de 1 600 hectares au profit des populations dans les zones agricoles pour un coût de l'ordre de 650 millions MRE. L'Assemblée nationale a adopté toujours ce samedi le projet de loi numéro 026-23 qui autorise la ratification des statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures de base au cours d'une réunion qu'elle a tenue. Dans son intervention devant les députés, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. le Marabdoul-Bonaï, a souligné que le gouvernement s'emploie à améliorer le climat d'investissement et à revoir le code des investissements, ce qui permettra, dit-il, d'améliorer et d'attirer les investisseurs. Il a souligné que ces mesures contribueront à encourager les investisseurs à investir dans le pays, à développer les infrastructures au service du progrès et de la prospérité de la Mauritanie. La priorité de la BAA2 est accordée aux projets qui promouvent des infrastructures durables et soutiennent les pays qui s'efforcent d'atteindre les objectifs environnementaux et de développement. La Banque finance des projets d'infrastructures transfrontaliers dans les domaines des routes, des chemins de fer, des ports, des réseaux de transport d'énergie et des télécommunications. Parmi les priorités de la Banque, dont le capital autorisé s'élève à 100 milliards de dollars américains, figurent la mobilisation des capitaux privés et l'encouragement de partenariats. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali Sidi Mohamed, a assisté durant ce week-end, qui s'achève en compagnie de la présidente de la région de Nouakchott, Mme Vardimette Soumta Abdelmalik, l'inauguration de deux lignes pilotes de transport de bus. La réalisation de ces lignes intervient en exécution du volet du plan de mobilité urbaine durable de la ville de Nouakchott liée au transport et du projet d'accompagnement de la région de Nouakchott dans le domaine du développement durable, résilie et équilibré, financé par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec le Fonds mondial des villes. Cette activité s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la région de Nouakchott en partenariat avec la Société du transport public pour traduire le projet de mobilité urbaine à travers ces deux lignes qui relient les zones périphériques de la ville, sans passer par son centre partant de Darnaïm jusqu'à Riyad, en passant par la commune de Toujonine. Des bus confortables de cette taille moyenne ont été équipés de systèmes de contrôle intelligents garantissant le transport fluide et la circulation des résidents dans de bonnes conditions entre les zones suspensionnées et des arrêts de bus ont été créés, équipés et dotés d'un éclairage solaire de bonne qualité. On ouvre une lucarne politique pour boucler ce journal avec les 13 partis politiques appartenant à la majorité présidentielle en Mauritanie qui ont appelé le président Mohamed El-Sheikh Razouané à se porter candidat pour un second mandat présidentiel. Ces partis dans le communiqué qu'ils ont publié après une activité populaire organisée vendredi soir à Nouakchott ont invité le président Razouané à se présenter pour un second mandat conscient de ses enjeux et d'autres qui ont caractérisé le premier mandat et afin de poursuivre la démarche et ancrer le projet sociétal dont il a posé les bases ces dernières années. Ces partis ont invité dans leur communiqué toutes les forces politiques et civiles et les citoyens du pays à appuyer ce choix pour une Mauritanie sûre, stable et prospère. Le communiqué ajoute que la Mauritanie a connu d'importantes mutations à tous les niveaux depuis que le président Razouané a pris les rênes du pouvoir dans le pays. Le communiqué évoque des transformations radicales et concrètes dans la vie des citoyens à travers la modernisation de la société, la consolidation de la pratique démocratique, l'état des institutions et l'ouverture sur toutes les composantes politiques du pays. Tout cela ajoute les partis et est intervenu dans un climat politique apaisé qui a permis un retour à la confiance entre les différentes composantes de l'échiquier politique national et de parvenir à un accord politique qui constitue une base solide pour l'organisation d'élections consensuelles garantissant les intérêts de tous. C'est sous cette alliance politique que prend fin la présente édition, mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel du titre. Le président de la République, Mohamed El-Sheikh Razouané, est arrivé ce dimanche matin à Zewerat, capitale de la région de Tirizomo, où il inaugurera des projets de développement et procédera au lancement. Le premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a inauguré dimanche à Nouakchott l'hôtel Fassak, une inauguration solennelle qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale de développement du tourisme visant à assurer la bonne valorisation des capacités touristiques à travers le développement des infrastructures. La Société Mauritanienne de chirurgie pédiatrique a organisé samedi son premier congrès national sur le premier thème « Urgence chirurgicale de l'enfant et malformation congénitale des voies urinaires de l'enfant » et qui a enregistré l'âge de participation des pays du Maghreb ainsi que d'autres États. Mesdames et Messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à minuit ce soir ou la reconsulter sur notre page électronique dont le contexte s'affiche au bas de l'écran. Bon début de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada